Le premier sujet que nous allons aborder tout de suite, ce qui nous attend, c'est bien entendu les quotas de pêche qui ont été fixés par Bruxelles. Ça y est, les résultats sont tombés cette semaine. Oui, et le soulagement après l'inquiétude de ce début de semaine. Inquiétude donc tout d'abord puisque les premières propositions de la Commission européenne prévoyaient une réduction importante de la quantité de poissons pouvant être prélevées. Ce qui évidemment aurait pu mettre à mal toute une filière de notre département. Satisfaction ensuite puisque finalement, après plusieurs heures, voire plusieurs jours de négociations, les quotas pour 2017 restent quasiment inchangés. Alors si c'est une bataille de gagner, le combat, lui, se mène tous les ans. C'est ce que dénoncent les professionnels. On va les entendre dans ce reportage de Pierre Dalissieux. Moins 20% pour le Merlan et pour le Deux Jaunes, moins 9% pour la Sol, une quasi-restriction pour le Bar. Voilà ce qu'il se disait à Bruxelles concernant les quotas de pêche. Il n'en sera rien. 2017 s'annonce plutôt bien pour les pêcheurs. Aucune restriction supplémentaire ne sera finalement appliquée pour l'année à venir. Un soulagement en demi-teinte chez des professionnels qui, chaque année, attendent de savoir s'ils pourront ou non travailler correctement. Comme un gosse pour Noël. C'est ça, on attend toujours. On va dire le cadeau, c'est malheureux de dire ça comme ça. Pour avoir l'espoir de travailler, avoir un peu d'avenir dans notre métier. Parce que l'avenir, pour l'instant, on ne le voit pas énormément. On ne projette pas bien loin. On le voit pour 365 jours. C'est court. C'est court. C'est court pour faire autre chose, investir dans autre chose. On ne peut pas. Ces quotas de pêche restent néanmoins la seule solution pour gérer les stocks de poissons en mer. Si ces quotas semblent avoir payé cette année, Bruxelles semble également avoir entendu une profession en détresse depuis quelques temps. Je pense qu'il y a eu un affléchissement aujourd'hui de la commission qui s'aperçoit que les efforts consentis par les pêcheurs du département, mais pas que du département de la façade, commencent à porter leurs fruits. C'est-à-dire la responsabilité. Puis disons qu'on est passé du stade un petit peu infantile au stade adulte. Et les mesures qui ont été prises, mais en concertation avec les professionnels, parce que c'est les professionnels qui ont fait des propositions, infléchissent aujourd'hui un peu la position doctrinale bruxelloise. Dans cette école, on forme des marins pêcheurs. La plupart travaillent déjà sur un bateau. Et la décision annuelle de Bruxelles sur les quotas de pêche n'aide pas ces jeunes à envisager l'avenir sereinement. Tous les ans, ils nous pondent des trucs. On se demande d'où ça vient. Moi, ça me fait peur. À l'âge que j'ai, il me reste encore 30 ans à faire. Où c'est qu'on va aller, quoi ? Les marins pêcheurs pourront donc pêcher ni plus ni moins que la même quantité de poissons que l'année dernière, sur quasiment l'ensemble des espèces. Rendez-vous donc dans 365 jours pour une nouvelle décision de Bruxelles. – Alors Yannick Moreau, vous étiez présent à Bruxelles en tant que député de la Vendée littorale, mais aussi secrétaire national des Républicains à la mer et à la pêche. Peut-on revenir sur les premières propositions de la Commission européenne et qu'est-ce que finalement cela aurait pu mettre en cause ? – Les premières propositions de la Commission étaient des propositions tactiques pour la Commission de manière à orienter le débat d'entrée des ministres sur des efforts drastiques. Et quand je dis des efforts drastiques, en réalité, c'était sur la fermeture de certaines pêcheries, dont le bar qui est une pêcherie sur la côte atlantique, qui est une pêcherie emblématique. C'est-à-dire au-delà, d'abord c'est une pêcherie qui a une forte valeur ajoutée et donc qui a un poids économique très important sur la façade atlantique. Mais en plus, tout le monde en pêche. Et même quand on ne pêche pas du bar, on pêche du bar. Et les premières propositions étaient des propositions quasiment de fermeture. Et ce qui en fait n'était ingérable, impossible, ne correspondait pas d'ailleurs à la réalité des stocks, mais c'était simplement tactique de la part de la Commission pour orienter les premiers échanges, les premiers débats des ministres. – Et cela a vraiment pu mettre en péril, finalement, toute une filière de l'économie vendéenne, la pêche ? – Très clairement, mais encore une fois, il y avait un rôle tactique. Parce que dans votre sujet et dans votre présentation, vous dites que c'est la Commission qui a décidé. En réalité, ce n'est pas la Commission qui a décidé, c'est le Conseil européen des ministres de la pêche qui a décidé. Mais le Conseil européen des ministres de la pêche a décidé sur la base de propositions de Commission. Et la Commission a introduit un non-papier avant la séance du Conseil européen des ministres pour faire peur à tout le monde et dire que les négociations vont être très dures cette année, y compris sur le bar, mais pas seulement sur le bar. Et donc, en fait, tout le monde est arrivé à Bruxelles tendu, y compris une délégation de marins pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, autour de Frédéric Charrier et d'un certain nombre de responsables. Le président de la Commission bar nationale, qui est Gillo-Crucien, était là également, avec quelques marins pêcheurs, avec le maire François Blanchet, pour défendre et soutenir notre ministre, secrétaire d'État à la pêche, Alain Vidalis, qui, lui, est chargé de négocier pour nous. – Et c'est cette mobilisation qui a payé ? – Je pense que ça compte. Je pense que tous les symboles comptent. Et le fait que des marins pêcheurs soient présents sur le port, des marins pêcheurs soient présents à Bruxelles, que les élus soient présents, je pense que la région des Pays-de-la-Loire était la région européenne la mieux représentée à Bruxelles. Il y avait le député de l'Oure-Atlantique, Christophe Priou, François Blanchet, moi-même, Noël Fauché y a fait un saut lundi midi. On était assez nombreux, entre marins pêcheurs représentants de la profession, pour peser dans le débat et montrer à la Commission, mais aussi aux autres ministres de la Pêche, que nous ne nous laisserons pas faire. – Alors, qu'on comprenne bien, quel est l'intérêt de Bruxelles que de proposer des réductions drastiques de pêche aux pêcheurs français ? Quel est cet intérêt-là ? Parce qu'on voudrait comprendre, on entend bien que Bruxelles, 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 on crée au loup, ou au bar, mais on aimerait comprendre quel est son intérêt. – D'abord, il faut bien avoir à l'esprit que la France a abandonné sa souveraineté nationale sur les questions de pêche. Ce qui n'est pas tout à fait incompréhensible dans le sens où le poisson ne connaît pas la frontière administrative des pays de l'Union européenne. Donc c'est normal qu'il y ait une négociation entre ministres européens de la pêche sur les quotas. Et c'est normal qu'il y ait des quotas aussi, parce que l'intérêt de tout le monde, y compris des pêcheurs, et particulièrement celui des pêcheurs, c'est de préserver la ressource pour garantir la pérennité de leur métier. Tout ça, c'est bien normal. – On est bien d'accord. – Ce qui est anormal, c'est le poids énorme que prend la commission dans ce débat-là, qui devrait être un… La commission, je vous rappelle, ce sont des gens qui ne sont pas élus, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés, ce ne sont pas des gens qui ont une responsabilité politique. Et donc c'est aux ministres de trouver des accords, pas à la commission d'imposer des accords. Donc le bras de fer, il est entre les représentants légitimement élus, où, c'est-à-dire les ministres, représentant les États, et la commission est… – Donc c'est une victoire de la démocratie. – Donc en réalité, quand on a un bon résultat au final, comme c'est le cas pour la façade atlantique, pas pour toute la France, mais pour la façade atlantique cette année, pour les ports atlantiques, c'est de la deuxième année d'ailleurs où on a plutôt un bon résultat, et où je dois reconnaître, même s'il n'est pas de mon bord, que le ministre Vidali a bien fait son boulot, il a bien défendu les intérêts de la pêche artisanale française. C'est la deuxième année où on a des bons résultats sur la façade atlantique. – Mais ce que vous dénoncez, et ce qu'on entend également dans ce reportage, c'est peut-être également le manque de lisibilité, finalement le fait que ces quotas soient réétudiés tous les ans ? – C'est tout à fait ça. La difficulté pour l'activité économique pêche, qui est vue à Bruxelles plus comme une contrainte écologique et une atteinte à la protection de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les mains impêcheurs comme une activité économique propre qui fait vivre nos ports et qui a construit nos cités, qui a construit notre identité littorale française et vendéenne, on les regarde comme des empêcheurs de protéger l'environnement en rond. Mais la pêche est d'abord une activité économique forte. Et le problème de cette activité économique forte, c'est qu'elle dépend tous les ans d'une décision annuelle qui fixe le volume d'activité possible. Et donc à l'avance, le chiffre d'affaires de l'année qui vient. – Alors qu'est-ce que vous proposez ? – C'est remis en cause tous les ans à la même date. C'est ce que j'appelle la roulette bruxelloise. On lance la boule et on attend que ça tombe sur moins 10, moins 5, plus 5, etc. Et ça, ce n'est pas possible pour les pêcheurs. Un bateau de pêche, c'est des millions d'euros d'investissement. Un bateau de pêche, c'est une entreprise. – C'est une entreprise. – C'est une entreprise à part entière. Le port de pêche des sables, celui de Saint-Gilles, celui de Noirmoutier, celui de Lille-Dieu, ce sont des zones d'activité économique à part entière. Et donc on ne peut pas décider de l'avenir des entreprises dans une économie de marché en fixant le volume de chiffre d'affaires tous les ans à Bruxelles. Donc il faut une lisibilité pluriannuelle des tax et quotas. Tax, ça veut dire… – Les taux admissibles de capture. – Tout à fait. Et de quotas, il faut une lisibilité pluriannuelle. C'est-à-dire qu'il faut les fixer pour 2, 3, 4 ans selon les espèces, quitte à revenir sur l'évaluation scientifique qui est faite de la ressource en cours. Mais en tout cas, il faut donner à ces gros investissements une durée d'amortissement et donner un peu d'oxygène aux mains à un pêcheur français. – Vous êtes secrétaire nationale des Républicains à la mer. Un mot du coup sur cette satisfaction que vous avez qualifiée en demi-teinte et sur la situation en Manche, dans la Manche. – Oui, parce que la Manche, les pêcheurs de Manche n'ont pas le sourire comme les pêcheurs Sablais, Ilay ou Girard ou Noirmoutrin aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'armements, des centaines de familles de marins pêcheurs de la Manche qui ne savent pas s'ils vont pouvoir passer l'année 2017. Parce que les restrictions sont telles et tellement brutales et tellement non concertées. C'est ça en fait le sujet réel de la fixation des quotas au mois de décembre. C'est que non seulement la commission a un poids excessif par rapport aux gouvernants, mais surtout, les pêcheurs et les scientifiques ne sont pas associés aux discussions. Et donc, ça dépend de la qualité de négociation de nos gouvernants, le résultat. Mais pas des évaluations scientifiques. Or, on a un fleuron en France qui s'appelle IFREMER, qui est sous-doté, qui manque de moyens et qui permettrait d'aiguiller les choix du Conseil européen des ministres de la pêche en apportant des éléments scientifiques d'évaluation de la ressource plus importants qu'aujourd'hui, faute de moyens. Alors, on l'a compris, cette année, c'est relativement une bonne nouvelle pour les pêcheurs vendeurs. Est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter finalement ? Est-ce que l'année prochaine, les quotas vont être encore plus drastiques ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que les efforts des marins pêcheurs de l'Atlantique ont été récompensés cette année parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts d'adaptation de leur technique de pêche et beaucoup d'efforts d'adaptation et de gestion de la ressource. C'est-à-dire en s'échangeant les quotas entre les organisations de producteurs, entre la Bretagne et la Loire, etc. Donc, il y a une gestion qui est saine aujourd'hui sur l'Atlantique. Le point de vigilance pour l'avenir, avec des quotas qui sont plutôt favorables, c'est-à-dire le maintien, le rollover, comme on dit dans le jargon, c'est de garder la même vigilance et la même discipline de gestion des stocks. Parce que s'il y a le moindre dérapage, compte tenu des autres contraintes environnementales et du prix du gasoil qui va à la hausse, ça mettrait en péril effectivement de futures négociations et donc les armements et l'activité économique de nos ports.